– Bonsoir, bienvenue, vous suivez la télé d'ici, nous sommes lundi et ce soir on a deux invités. Le premier invité ce sera l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, son excellence Anderson Blanc. On reçoit parce que le 1er juillet le Canada, naturellement, est en fête. Et on va essayer de savoir un peu plus sur cette fête du Canada, pourquoi elle est si particulière et pourquoi cette année il n'y a pas de célébration au niveau de la Côte d'Ivoire mais plutôt une sorte de passage média. On en parle avec évidemment le premier responsable du Canada en Côte d'Ivoire. L'autre invité c'est Maxime Diobandé, il est le coordonnateur du Pro-surveillance Pêche. Alors pour bien comprendre les enjeux, je vous présente deux chiffres ce soir. 103 711, si ma mémoire est encore fiable, c'est la production nationale de pêche, on est en 2016. En 2020, la production échute à un peu plus de 68 000 tonnes. C'est un peu inquiétant, est-ce qu'on fonce tout droit vers la pénurie de poissons et les produits dérivés ? Je ne sais pas. On posera donc la question à notre invité ce soir puisque cette émission s'inscrit aussi dans le cadre du lancement du fameux repos biologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Interduction de pêche. Pour combien de temps ? A quelle fin ? On posera évidemment toutes les questions. Glisse est en place, Sonia est en place. Il y aura un peu de magie puisque nous sommes lundi ce soir avec Mécène, notre magicien maison. On va leur planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassie Online. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur ANCI pour télévivre l'actualité. Ce soir, on va parler diplomatie faite. On va parler pêche. Apparemment, dans quelques années, on n'aura plus de poissons dans les assiettes. Enfin, je préfère le dire ainsi. Je préfère tirer la sonnette d'alarme et m'aligner donc sur évidemment la posture gouvernementale. L'heure n'est peut-être pas très grave, mais l'heure est grave quand même. On va en parler dans le détail avec notre deuxième invité dans quelques instants. Glisse, ça va ? Ça va super bien et toi ? Tu es très poisson, toi ? Poisson. Poisson fumé. D'accord. Et toi, ça va ? Les autres fruits de mer surtout, mais... D'accord. Les deux dernières décennies, on a perdu beaucoup en termes de production nationale. Vous le saviez ? Je ne sais pas, mais je pense que c'est aussi parce qu'on ne respecte pas l'âge des poissons. On a dit ça comme ça. Nous, on pêche tout et n'importe quoi. Alors que normalement, je pense que quand les poissons sont petits, quand on pêche, on doit les remettre à l'eau, normalement. Genre, on ne doit pas manger les mimilagos, c'est qu'on appelle les petits poissons. Non, les mimilagos, eux, c'est leur forme normale. Mais il y a des petits poissons. Normalement, quand tu pêches, tu dois les remettre à l'eau. Je pense qu'il y a des conventions qui ont été signées pour ça. Absolument. Bon, ça, c'est ce que vous savez. On saura si vous savez beaucoup ou pas. Avec notre invité dans quelques instants. C'est quoi ce sourire ? Ce sourire, non. Je suis pour le respect de la faune maritime sur tout ça. Bon, allez, plus sérieusement. Donc, on va parler de ce sujet dans quelques instants avec Maxime Dumandé. Il est le coordonnateur de pro-surveillance pêche. Qu'est-ce que ça veut dire, pro-surveillance ? La surveillance professionnelle ? Peut-être. Peut-être pas. Peut-être la pro-action en la matière. Je ne sais pas. On lui posera évidemment toutes les questions. Avant cela, jeudi dernier, on en avait pour inviter pour la toute dernière livraison de LTI Tribute. Entendez LTI Hommage, Luxon Pado, qui pour l'occasion était en plateau avec nous, accompagné de M. Diabostek, grand connaisseur de l'histoire de la musique ivoirienne. On revient justement sur ce passage-là. C'est le sujet de la prolongation ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a appris bien de choses, notamment le dress code, pourquoi la poitrine était toujours justement à découvert. C'est un fan ou c'est un fan de Fela à Nicolas Pau-Couti, donc il l'a rappelé tantôt. On est revenu aussi sur évidemment des anecdotes. Voilà, on en sait un peu plus et c'est un peu finalement l'héritier de Ernesto Gédier, héritier putatif et désormais héritier confirmé. De feu Ernesto Gédier, c'était un grand moment de télévision. C'était son cousin, d'où la ressemblance aussi. C'est cela, grand moment de télévision avec Luxon Pado, il fallait absolument qu'on l'ait, après plusieurs rendez-vous manqués. Alors c'était le dernier de la saison, on l'a dit, puisque la toute dernière semaine de la saison régulière, c'est évidemment cette semaine-ci. Vendredi, on nous offrira donc le grand final. La télé d'ici porte du week-end qui occasionnellement et exceptionnellement, donc se fera plutôt le jeudi et non le vendredi comme il l'est de coutume dans la télé d'ici. Alors dans la télé d'ici tribute, logiquement l'artiste invité ne chante pas. Il a tenu à le faire en cadeau donc aux téléspectateurs, on ne pouvait aucunement décliner cette offre-là et ce bonus-là. Il n'empêche, on est resté quand même attaché à la formule habituelle, celle de faire se succéder sur la scène de la télé d'ici de jeunes talents qui, à leur façon, reprenaient justement des titres cultes. Ce fut le cas de Brico Doaglé et de G Bédol, ça donne ça. Sous-titrage MFP. C'est parti. Brico Doaglé dans le téléphone et G Bédol qui reprenait Clokozoko. C'était quoi votre prestation ? Il kiffait voir les gens interpréter ses musiques, c'était trop beau. C'est vrai. Vous avez aimé laquelle des reprises ? J'ai aimé les deux, avec une mention spéciale pour Téléphone. C'était super. Sonia ? Téléphone aussi, c'est un peu des gagos. Et surtout parce que c'est le titre que vous connaissez le plus des deux titres. C'est vrai, exactement ça. J'ai aimé les deux prestations. Comme elle le disait, il y avait une connexion entre Luxon Pado et les chanteurs. Ils chantaient en même temps qu'eux, tout au long de leurs prestations. Et les artistes du niveau et de la carrière de Luxon Pado sont plutôt exigeants. Quand il s'agit de reprendre leurs titres, ils n'aiment pas les reprises bancales. Soit c'est exactement la réplique ou soit c'est un écran au-dessus. On raconte qu'Obais Pinto est très tatillon sur ça. Et que très rarement, il apprécie les prestations, les reprises de ses propres chansons. Absolument. Alors, glissez-le à la parole, on va la lui laisser quand même. Très bien. C'est le temps de la météo. On y va. Il n'a pas plu aujourd'hui, autant que je sache. Non, il est tombé des montres communs. Un petit peu. Est-ce qu'il pleuvra demain ? La seule personne à même de répondre à cette question, c'est glisse. Juste après ça. Et avant la météo, quelques informations, mais très rapidement. La semaine dernière, vous avez vu circuler, il y a quelques jours en tout cas, des photos de Zagoli Gaulier, grand gardien de but de Boaké, c'était la club d'Abidjan, Africa Sport et tout. On l'annonçait très très malade. J'ai pu avoir son fils au téléphone, Vincent Zagoli, qui m'a effectivement malheureusement confirmé que son père ne se portait pas du tout gravement malade. Heureusement, il a été pris en charge, notamment grâce à l'action d'Alain Guaméné, qu'il a fait venir à Abidjan, ensuite du ministère des Sports, qui a mené une délégation. En ce moment, il est à l'hôpital, il est pris en charge, il a des soins. Mais je pense que d'autres aides seraient les bienvenues pour le sortir de cette passe assez difficile. En parlant d'Africa Sport, est-ce que vous savez qu'on est champion de la Ligue 2 ? Oui, on le sait. La Côte d'Ivoire le sait. Peut-être sourire chaque fois quand même. Non, je ne peux pas sourire. Pourquoi ? Ça supposerait que je me moquerais aussi de toutes les équipes qui sont... Serais-tu en train de confirmer ce qu'on pense depuis longtemps que tu supportes l'ASSEC Mimosa ? Non, je ne veux pas faire de parti pris, disons ça comme ça. C'est vrai ? Oui, parce qu'il y a l'ISCA, il y a toutes ces équipes qu'il faut... Il y a du jaune dans ton... C'est vrai ? En tout cas, on est en Ligue 1 désormais, mais il a fallu quand même départager. Ah, serais-tu... Bah oui, depuis, moi j'assume. Les journalistes, généralement, ils ne prennent pas parti. Les journalistes, mais je suis animatrice, je suis une journalistique. Et chroniqueuse, je crois. Donc voilà, Ligue 1 et champion de la Ligue 2 face à l'Olympique sport d'Abobo. Si on score de 2 buts à 1. Félicitations à l'Africa Sport. On nous a trop moqué cette saison, donc il fallait quand même le souligner. Et puis, vous savez quoi ? On a une nouvelle Miss Côte d'Ivoire. Ce week-end, il y a eu l'élection. Sur 26 candidates, on a pu avoir notre nouvelle reine de la beauté. Elle s'appelle Diamala Marie-Emmanuel. Miss Sud Komoé. Et donc, voilà. Il y a eu quand même un petit couac. On s'est trompé sur une Miss à la dernière minute, mais ça a été rattrapé. Ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé au concours Miss Universe il y a quelques années en arrière aussi, où on avait annoncé la mauvaise, la gaillante. Enfin bref, tout est rentré dans l'ordre. Alors, météo pour météo. Au cours de la matinée, on aura quelques pluies sur les régions du littoral. Je parle de demain, évidemment, et de l'ouest du pays. Les régions du sud forestier et du centre seront sous un temps simplement nuageux. Et le reste du pays sera sous un temps partiellement nuageux. Petite citation pour vous. Magouya qu'on n'ait pas pris de ciment, mais d'eau d'étage. Ouais, ça c'est bien vu. Merci beaucoup, Glisse. Il ne te suit pas, mais il est bien. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien être en Magouya. Après avoir été hoillé, c'est ça ? Je ne vais pas construire. Les aigles et les Magouya, ça ne va pas... Mais tu sais, les Magouya, ils sont tête rouge, ils sont hoillés à la base. Oui, mais ils sont chassés par les aigles. Enfin, c'est l'incohérent jusqu'au bout, quoi. Un peu, ouais. Bon, ce n'est pas grave. Le nom se prouve même tel qu'il est arrivé. N'essayons pas d'en savoir plus, ça va être un peu compliqué pour la suite. On va recevoir à présent un invité inattendu aussi. Rien à voir avec l'ambassade du Canada, encore moi avec le ministère des Ressources Alieutiques. Celui qui arrive est un invité très sérieux, d'ailleurs. Tout l'opposé, d'ailleurs, de nos invités de ce soir. Merci de l'accueillir, juste après ça. Bonsoir, 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 monsieur Cetuban. Bonsoir, le public. Bonsoir, monsieur Niaoury, vous allez bien ? Ah, je vais très bien. Tu sais que dans la... Je vais. Ah, je vais. Non, je ne suis pas à temps de partir, je suis là. D'accord. D'accord. Donc, je vais très bien. Mesdames et messieurs, tu sais qu'il y a quelque chose qui est très important, on appelle ça la loi. Ah, la loi qui est là, quelque chose, ça ne t'arrange pas, il faut lui respecter ça. Ça dit, il faut respecter la loi. Voilà. C'est pourquoi il y a... L'ancien président américain, Donald Trump, il a dit dans une citation, il a dit, C'est un anglais très développé. Voilà. Il a dit, ça veut dire tout simplement, ce n'est pas parce que tu es un grand avocat que tu vas te comporter comme duper. C'est pour dire... C'est pour dire, en d'autres termes, ce n'est pas parce que tu as des relations dans le pays que tu vas faire de la loi, ce que tu veux. Voilà. Il faut respecter la loi. D'accord. Voilà. Et la loi, non, mais la décode. Souvent, il faut décoder la loi. Ça, par exemple, les jeunes filles, quand tu regardes ton série, un coup comme ça, il devient gentil, fidèle, et puis il te donne le mot doux. Il ne faut pas toi réfléchir, c'est parce qu'il est en galère. Voilà. Donc, c'est des petits trucs. Il faut décoder. Tu vois ? Donc, la loi que tu vois là-bas. Maintenant, quand on parle encore de la loi, il y a... La loi, on parle de la loi, c'est ça ? Oui, la loi. L-O-I. Voilà. C'est-à-dire, il faut respecter la loi. Même dans les publicités, par exemple, il y a les lois de publicité. Il y a les lois, par exemple, dans la publicité, tu es libre de faire ta publicité, mais dans la légalité. Tu vois ? C'est pourquoi la banque, la banque, elle peut faire publicité pour qu'il y ait plus de clients. Mais si tu as remarqué, Galère, il fait publicité. C'est parce qu'il a déjà beaucoup de clients. Ah, d'accord. OK. Tu comprends ? Galère, il ne fait pas publicité parce qu'il a beaucoup de clients. Même au niveau des noms, il y a des lois. C'est vous, par exemple, comme ça, il y a des moments, on sait comment on fait pour donner des noms à un enfant qui doit naître. Il y a tout ça. Tout, c'est des trucs qu'on respecte. En cinéma, par exemple, quand un enfant naît, pour donner son nom, il y a des codes, il y a des lois qu'on respecte. Quand tu vois un Chinois qui s'appelle Tchinkung, c'est passé dès sa naissance, son papa a pris l'ouche, l'arrivée se met au bord de la cuisine et l'a lassée. Ça a tourné jusqu'à, avant de tomber, ça a tapé le bord du lavabo Tchink et après c'est tombé dans l'eau Pung. C'est ça qui est Tchinkung. Non, non, c'est ça. Parce que tout, tout, il faut respecter tout. Il faut respecter tout. C'est les baourés, par exemple, pour donner un nom, on ne parle pas au hasard sur tous les artistes. Artistes baourés. Quand tu veux donner un nom, il faut donner un nom, un prénom qui est populaire et puis après, tu donnes un nom dangéré qui fait peur. Voilà. Quand il y a un artiste en Tarno, tout le monde a peur. C'est pourquoi tu vois Sidonie la tigresse. Tu vois, voilà. Il y a Sidonie la tigresse, il y a Kedjobondri. Kedjobo qui veut dire il est mieux les fesses. Comment quelqu'un peut s'appeler il est mieux les fesses ? Voilà. Donc, il y a tout ça. Quand tu vois une fille qui s'appelle Natasha, c'est tous mes joies qui disent quand même Natasha. C'est une fille d'abord, déjà, il est même domicinat. Et puis, il était trop attaché à la nat. C'est ça qui est Natasha. Tu vois, par exemple. Quand tu vois une fille qui s'appelle Nathalie, au début, il est domicinat, après, il est aussi li. C'est ça qui est Nathalie. Quand tu vois une fille qui s'appelle Liliane, c'est-à-dire qu'elle a née d'abord famille depuis le petit, il dort sur lui. Quand il a grandi, il dort sur lui. C'est Liliane, ça fait Liliane. Tu comprends ? Donc, il y a des petits trucs comme ça. Il faut cesser à comprendre. La loi, on ne joue pas avec la loi. Tu vois, il y a par exemple, vous avez réussi par exemple un ambassadeur. Vous allez le recevoir des sites. Ambassadeur du Canada. Bon, il y a une loi, s'il est affaire des ambassades, tu peux poursuivre un individu. S'il coure jusqu'à il rentre dans une ambassade, tu ne peux plus lui poursuivre. Parce que là, il est sur le territoire mais il n'est pas dans ton pays. Il était un pays étranger. Vraiment ou faux ? C'est ça. Voilà. Donc actuellement, l'ambassadeur, où il est ici ? Lui, il ne sait pas, mais nous, on sait. Pourquoi ? De toute façon, il y a longtemps, tout le monde veut aller au Canada. Ce n'est pas le Canada qui est dévalué ici. C'est ça. Donc, l'ambassadeur, il n'a qu'à savoir où il est ici. Il a deux options. Soit lui-même, il cale en Côte d'Ivoire. On est ensemble. Oui, bien sûr, il s'en va en avec lui. Ça, il n'y a pas... Non, 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 non. Il n'y a pas vis-à-dedans. Ah, l'ambassadeur, il y a là. Même si c'est que toi, mais tu vas devenir Canadien des sites-là. Où est-il ici ? Donc, c'est ça. Maintenant, bon, la semaine, la loi est tombée. La loi est tombée. Attends, je vois, où est mon papier là-même ? Hé, mon papier est là où ? Voilà. Il y a une loi qui est tombée à partir du premier jouet. Tout ce qui est vieux qui est à l'extérieur du pays, ça ne peut plus rentrer ici. Les appareils électroménagers, tout ce qui est seconde même ne peut plus rentrer ici. Et ça prend en vigueur à partir d'aujourd'hui, le premier jouet. Dans ça, c'est tapé qu'il y a eu problème. Vraiment, ça fait vécu qu'il est en Europe. Il a marié une vieille baisse. Normalement, il doit venir la semaine prochaine. Mais comme on dit, tout ce qui est vieux ne peut pas rentrer. pour l'annoncer pas. C'est son problème là qui est là. Donc actuellement, on s'en va régler ça comme ça avec le gouvernement. Ils n'ont qu'à essayer de voir. Donc c'est un appel que j'ai lancé à maintenant. Vous voulez vous marier ? Mariez-vous avec une femme authentique. Femme seconde, mais ça ne rate plus. Je vous remercie. C'était Nyaoule. Dans la télé d'ici, on marque une pause. On sera rejoint dans quelques instants par Anderson Blanc. C'est l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire à la faveur de la fête du Canada. On va essayer d'en savoir un peu plus. C'est la première fois qu'on évoque justement cette célébration-là dans la télé d'ici et ce sera aussi la première fois qu'on le recevra. On essaiera donc d'en savoir le maximum, le temps d'une dizaine de minutes. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le deuxième tableau. Il sera question à présent du Canada, ce vaste pays, terre d'immigration par ailleurs, qui célèbre ce 1er juillet sa fête, on pourrait le dire, nationale. Enfin, je ne dirais rien pas dire fête nationale puisqu'apparemment, il y a beaucoup de dénominations et beaucoup de fêtes à célébrer. De quoi est-ce qu'il est question ? On en parle maintenant avec notre invité, Anderson Blanc, ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. On l'accueille. Merci. Merci beaucoup d'être là. Merci. Bienvenue. Merci. C'est la première fois qu'on vous reçoit. Absolument. Et c'est la première fois que vous passez à la télé d'ici. Un plaisir. Pour ce que je sais. Oui. Quelle est la bonne formulation ? La fête du Canada, comme on devrait l'appeler ? La fête du Canada. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. En quoi est-ce qu'elle est importante et qu'est-ce qu'elle représente, cette fête ? Elle est importante parce que la fête du Canada, c'est vraiment où on se retrouve en famille au Canada pour se dire pourquoi est-ce qu'on est canadien. Parce que l'histoire du Canada ne remonte pas à 1867, la formation du Canada, ou encore à la découverte des Européens en 1500 ans. Il y avait les peuples autochtones pendant des millénaires. Tout cela. Les Inuits, les Métis, les Premières Nations. Donc, c'est vraiment ce souvenir de tout ça et de dire aujourd'hui, cette fête du Canada, c'était le 21 juin. C'est la fête nationale des peuples autochtones. C'était, entre autres, le 24 juin, la fête nationale du Québec. C'était le 27 juin, la fête du multiculturalisme au Canada. Et tout ça, aujourd'hui, se traduit la fête du Canada le 1er juillet. Alors, justement, donc c'est un peu une sorte de condensée de plusieurs fêtes, on peut le dire, quelque part. C'est la célébration du Canada de toutes les fêtes de tous les Canadiens et Canadiennes. Comment ça se présente au Canada? Est-ce que c'est un peu comme dans beaucoup de pays, on a un défilé militaire et tout le reste? Comment ça se manifeste? Très peu militaire. Le Canada, c'est un pays de paix. C'est un pays qui fait partie de l'OTAN aussi, non-obstant. Mais c'est vraiment dans chaque famille, dans chaque parc, dans chaque lieu, dans chaque ville et aussi dans la capitale nationale, Ottawa, en Ontario, à côté de la province de Québec. C'est vraiment là où on a les défilés aussi, où on a les feux d'artifice. Mais dans chaque ville, dans chaque lieu, on peut avoir, on a des célébrations vraiment où tout le monde est invité en famille. Est-ce que la célébration, elle s'étend dans tous les pays où le Canada est représenté? Dans la plupart des pays, vraiment, il y a différentes façons qu'on peut célébrer. Par exemple, nous, on a célébré pour cette année en famille. Les employés ont amené leur famille et nous, on a célébré. L'année passée, on a fait une grande fête. L'année prochaine, je vous l'annonce en primeur, on s'en va vers une grande fête aussi. Donc, c'est vraiment ces opportunités. On a beaucoup de Canada ivoirien aussi, il faut le reconnaître. On en parlera plus tard. Mais c'est vraiment ces opportunités de célébrer ensemble et de célébrer les valeurs qui nous unissent. Parce que la Côte d'Ivoire et le Canada, ce sont les valeurs d'unicité, ce sont des valeurs de réconciliation, ce sont les valeurs du vivre ensemble. Absolument. Parlons justement du vivre ensemble puisqu'il faut faire la connexion avec la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes là. On chiffre à combien le nombre d'Ivoiriens établis au Canada? On a la majorité des Ivoiriens qui sont basés dans la province de Québec, principalement à Montréal. On parle plus en termes d'étudiants, évidemment. Le nombre a augmenté régulièrement. Il y a quelques années, on est passé de 1 500, on a monté à 3 500. Là, on est à 4 700 étudiants. En termes de représentation ivoirienne, on a beaucoup de Canada ivoirien, donc c'est dur de recenser en tant que tel. D'accord. Le Canada a toujours été présenté comme l'une des terres d'immigration par excellence. Pourquoi ce choix politique? En 2022, on a accueilli près d'un million de nouveaux migrants. On a monté à 40 millions. En 2024, le 1er avril 2024, on a monté à 41 millions. Le Canada, dès sa formation, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est une terre d'accueil. Il y avait, il faut reconnaître, les peuples autochtones. Les Européens sont arrivés, mais même pendant ce temps-là, il y avait les Chinois qui arrivaient, il y avait les Noirs des États-Unis qui fuient l'esclavagisme aussi. Donc, c'est tout ce melting pot, c'est tous ces gens qui font la diversité. Et la richesse du Canada. Absolument. C'est la richesse, la diversité, l'inclusion, l'équité, c'est la richesse du Canada. Parce qu'ailleurs, on a peur des étrangers. On se dit, ah ouf, attention, les étrangers, c'est bien, mais ça vient avec beaucoup de problèmes. Le Canada, c'est vraiment l'ouverture par excellence. Je me souviens d'ailleurs de cette formule d'une de vos prédécesseurs qui disait, je cite, on vient au Canada pour recevoir, pas pour donner, pas pour recevoir. Ça veut dire quoi en France, c'est facile ? C'est une terre d'inclusion. On a tellement à apprendre de l'autre. Mais il faut le dire, on le constate en Côte d'Ivoire aussi. J'ai été à Cochogo, on a accueilli plus de 60 000 migrants, personnes déplacées. Et c'est pour ça qu'on fait le lien Canada-Côte d'Ivoire. On est capable d'aller chercher chez l'autre cette compréhension, ces aptitudes, ces connaissances et surtout ces cultures. Quand on parle de culture, on a Baby Philippe qui est au Nunavut, dans l'un des territoires du Canada, en hiver. J'oserais même pas y aller en hiver. Il fait très, très, très froid en hiver. Non, il fait pas froid, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, c'est vraiment cet apprentissage, ce métissage, ce multiculturalisme qui dit qu'on apprend l'un de l'autre. On a tant à apprendre. On n'a qu'une terre. On le voit au niveau de l'environnement, du changement climatique. Donc, c'est pour ça que le Canada se dit ouvrons les bras parce qu'on a à apprendre l'un de l'autre. On n'est pas là pour imposer, mais pour accepter l'autre et pour comprendre nos valeurs. Ce que vous dites, c'est très intéressant parce que ce n'est pas un slogan politique ou ce n'est pas qu'un slogan politique. Ça se traduit effectivement dans les faits. Je sais que, par exemple, le Canada est l'un des rares pays où le rapatriement, enfin, pas le rapatriement, comment je devrais dire. Le regroupement familial est l'une des choses les plus faciles, en vérité. La procédure est totalement allégée. Absolument, parce qu'on croit aussi dans l'humanité. On croit dans l'importance de dire en réunification des familles. On croit dans l'importance de dire si on accueille cet étudiant qui va étudier au Canada qui peut, par la suite, travailler pendant trois ans et ensuite, par la suite, dépendant des programmes, il y a une petite minorité qui décide de rester appliquée pour la résidence permanente. Il devrait avoir des opportunités de visite de la famille et de poursuite de tout ça. Donc, pour nous, l'important, par ailleurs, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas du tout l'exode des cerveaux, mais c'est la circulation des cerveaux parce que la plupart de ces jeunes reviennent aider à rebâtir leur pays d'origine, dont la Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi c'est l'unification familiale? Parce qu'on tourne. C'est la circulation des intelligences des cerveaux des personnes. D'accord. Vous avez une question par rapport au visa. C'était une qui voulait poser la question du visa? Oui, justement, comment ça se passe lorsque les familles ou bien une personne décide d'aller s'installer pour travailler? Est-ce qu'il a déjà, il doit trouver d'abord du travail avant de faire cette demande de visa ou, je ne sais pas, il y a un système au niveau de l'ambassade qui facilite tout ce process? On ne fait pas grand-chose au niveau de l'ambassade. Tout ce qui est visa, c'est au niveau d'Immigration, Réfugiés, Citoyens Canada, IRCC. Donc, présentement, le bureau est basé à Dakar. Cela étant dit, on a délégué certains pouvoirs au niveau des provinces. Par exemple, la province du Québec, qui a un bureau ici, peut décider, on a besoin d'immigrants francophones, on a besoin d'immigrants spécialisés, on a un système de points. Ils font, au niveau virtuel, où ils vont venir ici pour dire ceux qui sont intéressés, en accord avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire, évidemment, en informant les autorités. Ou encore, par rapport à Immigration Canada, on peut dire, on va faire des opportunités virtuelles, on en a eu récemment, où les gens peuvent participer, apprendre l'information, et dire, j'ai des compétences dans quel domaine, est-ce que je peux aider à battre le Canada? Mais ce qu'on veut voir aussi, c'est, est-ce que ces compétences, on en a besoin en Côte d'Ivoire? Parce qu'encore une fois, on revient à l'importance de passer à l'industrialisation, à la transformation de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut trouver cet équilibre où on se dit, on ne vient pas pour prendre les gens qui sont formés, c'est une capacité de dire, c'est un choix personnel à la base, mais s'il y a trop de personnes dans tel champ de compétences, dans tel domaine, s'il y a des opportunités au Canada, pourquoi pas faire un échange gagnant-gagnant? Un genre de jumelage en fait, quelque part. Et c'est exactement ça parce que la seconde partie après le fait de dire, voici en virtuel ce qui est disponible, voici on répond à toutes vos questions, voici les types d'emplois qui sont disponibles. Et là, vous allez appliquer en fonction des entreprises dans tout le Canada, ça peut être au Manitoba, au Québec, on en a parlé, en Ontario, en Colombie-Britannique, peu importe, là ils vont dire on aurait besoin de tel type de compétences, là ils vont voir l'adéquation justement, la capacité de faire le jumelage. Et justement, parlant de l'immigration au Canada, on peut remarquer qu'il y a une multitude de structures qui proposent l'immigration au Canada. Quel est le regard que vous jetez sur la fiabilité de ces structures-là et comment détecter le vrai du faux finalement? C'est une excellente question. Ce qu'on dit, j'aime visiter, je visite toute la Côte d'Ivoire, comme je le dis, je ne suis pas ambassadeur du Canada à Bidjan, je suis ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Ça c'est bien d'ailleurs. C'est très bien. Il faut aller partout, il faut aller sur le terrain pour voir les projets et autres. Et ce qu'on dit aux étudiants, tout comme aux adultes qui sont intéressés par le Canada, tout peut se faire tout seul. Le système est tellement automatisé, tellement bien fait que vous avez accès à tout. Ensuite, il y aura des experts reconnus par le gouvernement du Canada. Par exemple, s'il y a une agence qui dit qu'on est capable de vous aider, cette agence doit se retrouver sur le site d'Immigration Canada. Donc toutes les agences fiables, pour parler comme gris, sont répertoriées sur le site Internet. Ça c'est vraiment important de le préciser. Donc il faut aller sur le site Internet de l'ambassade du Canada. Quels sont les domaines de coopération et de prédilection entre la Côte d'Ivoire et le Canada ? Excellente question. Nous avons trois priorités. Nous avons une politique étrangère féministe, nous avons une politique de développement international féministe, nous avons même une politique de défense femmes, paix et sécurité féministe. Pourquoi féministe ? Parce qu'on le constate, on a les chiffres. Lorsque la femme est impliquée, lorsque les potentialités de la femme sont explorées, c'est la société qui va mieux, c'est la productivité qui augmente, c'est l'innovation qui augmente, on a les chiffres à l'appui. Donc ce qu'on fait énormément, on avait mis de l'avant en termes de coopération, l'automisation de la femme et des filles, 69 milliards de francs CFA 2021 à 2025 dans le cadre du plan national de développement. On a déjà atteint cet objectif fin 2023. Donc on espère dépasser cet objectif de 30 %. 50 % de ces fonds vont dans le domaine de la santé. On est dans le domaine de l'agriculture aussi. On est dans le domaine de la croissance économique, on est dans le vivrier, mais on est aussi dans le domaine commercial. On est le premier investisseur dans les mines, mais aussi on est dans les infrastructures. Donc c'est vraiment diversifié et varié et on vise à augmenter cette diversification. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Je vais revenir un peu sur la responsabilité. Très rapidement. Doit-on se fier automatiquement à toutes ces écoles, ces universités et tout qui utilisent un petit peu le nom du Canada pour promouvoir leurs universités ou encore une fois, il faut aller sur votre site pour... Pour la bonne info. Exactement. Il faut aller sur le site pour la bonne info et en plus, il y a des partenariats. Il y a énormément... Chaque année, on a une foire de l'éducation où on met des institutions canadiennes avec des institutions de la Côte d'Ivoire. Il faut lui dire, les institutions de la Côte d'Ivoire sont des institutions de qualité. Donc on a de plus en plus d'accords. Il y a des bourses qui existent et tout ça pour s'assurer qu'il y a la qualité, pour s'assurer que les jeunes ne se font pas escroquer. Donc il y a ces liens qui existent et on est capable de les vérifier. D'accord. Très bien. Je vous dis bonnes fêtes. Merci. Merci d'être passé. Merci. Reste un tour. On va à la pub. On s'en rejoint dans quelques instants par Maxime Youbandé avec qui on va parler d'une problématique qui inquiète, qui alerte, voire alarme plus d'un. La production nationale en matière de pêche a baissé de façon drastique. On est à un peu plus de 34% de baisse entre 2016 et 2020. C'est assez inquiétant. Peut-être que bientôt Glisse et Sonia qui adorent les fruits de main et les poissons risquent de ne retourner que de la viande dans leurs assiettes. Et là encore, c'est à voir. On en parle avec Maxime Youbandé dans quelques instants. A tout de suite. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Le temps de repos sur le plateau de la télévision, c'est le troisième et avant-dernier tableau. On va parler à présent de repos biologique. C'est la première fois qu'on entend parler de ce concept. Repos, on sait ce que ça veut dire dans le dictionnaire. Repos, bon, il faut se reposer. Biologique, c'est un rapport donc avec la biologie, le biotope et tout le reste. Repos biologique, est-ce que la Terre doit arrêter de tourner ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut arrêter la révolution et tout le reste ? Je ne sais pas. On en parle dans le détail maintenant avec Maxime Youbandé qui nous a rejoint. Merci beaucoup d'être là. Merci. Maxime Youbandé qui est le coordonnateur de ProSurveillance Pêche. Ça va dire quoi, ProSurveillance ? D'accord, merci. Déjà, ProSurveillance vient de l'acronyme PRO qui vient de PROJET, donc Projet de Surveillance des Pêches. D'accord. Donc, c'est un projet qui a été mis en place pour pouvoir lutter contre toute forme de pêche illicite, donc surveiller nos eaux, avoir cette présence accrue pour qu'on puisse avoir suffisamment de ressources et protéger la ressource sereinement. Quand vous dites mise en place, mise en place par le ministère des ressources alimentaires qui me convient sur ce plateau. Absolument. Alors, avec vous en parler de sujets graves, j'ai souhaité ouvrir cette émission en faisant peur aux gens, en tirant la sonnette d'alarme. Est-ce que j'ai bien fait d'ailleurs de le faire ? J'ai bien fait d'effrayer les gens ? Non, pas effrayer les gens, mais plutôt rassurer les gens. C'est ça, c'est ma mission. Mais on est passé de... En 2016, on avait 103 000 et quelques tonnes. 103 133 tonnes. Et maintenant, en 2020, nous sommes passés à 68 000. Il y a un problème, on a perdu 34 %, quoi. Tout à fait. Donc, il faut faire peur aux gens, mais sinon... On a mangé tout ça ? Non, pas manger. Non, pas faire peur aux gens. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation vraiment globale de tendance baissière. Et ce n'est même pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire, constatant que cette tendance est en train d'aller vraiment en décadence, a préféré prendre des mesures beaucoup plus proactives. D'où le repos biologique. Déjà... Ça veut dire quoi, le repos biologique ? Le repos biologique, c'est une mesure de gestion. Donc, c'est une mesure réglementaire qui consiste à pouvoir interdire la pêche pendant une période bien précise et pouvoir permettre à la ressource de pouvoir se régénérer sainement et dans de meilleures conditions. Alors, elle démarque quand ? Cette mesure est prête à partir de quand ? Déjà, elle a commencé aujourd'hui. 1er juillet. Donc, du 1er juillet. On va courir jusqu'à quand ? Il faut dire qu'il y a plusieurs segments qui sont constitués par ce repos biologique. Déjà, il y a le segment de la pêche artisanale qui commence à partir du 1er juillet jusqu'au 31 juillet, donc un mois intégralement. La pêche industrielle et semi-industrielle de deux mois, donc du 1er juillet au 31 août. Et pour cette année 2024, puisque le pot biologique avait été déjà initié en 2023, il y a eu vraiment des résultats satisfaisants. Donc, nous avons généralisé sur certains plans d'eau continentaux et lagunaires. Donc, il y a la lagune Abie et la lagune de Grand-Lao qui vont aussi être dans la marche. Donc, du 1er juillet jusqu'au 31 août, donc deux mois pour la lagune Abie et la lagune de Grand-Lao. Et après, nous allons aller au niveau du continent, donc les plans d'eau continentaux. Donc, nous avons deux plans d'eau, le lac de Kossou et le lac de Buyeau, 1er septembre et 31 octobre, deux mois intégralement. Vous allez déployer des policiers, des militaires un peu partout pour empêcher les gens de pêcher ? Déjà, il y aura un dispositif qui sera mis en place, donc il y aura une suivance accrue sur ces zones-là qui seront fermées. Mais il y aura aussi le concours de l'ensemble des administrations qui interviennent en mer, donc la marine nationale, les affaires maritimes. Donc, ça serait une action concertée. Et aussi, également, il y aura aussi l'adhésion des populations puisque le repos biologique est déjà pour eux ces acteurs-là et va permettre de pouvoir non seulement faire ce sacrifice maintenant, mais pouvoir gagner beaucoup plus en vieux futurs. Est-ce qu'ils comprennent les concernés, les bénéficiaires surtout, ces pêcheurs ? Beaucoup de familles en vivent. Est-ce que ces personnes la comprennent déjà à cette mesure ? Déjà. Un. De deux, est-ce qu'elles adhèrent à cette mesure ? D'accord. Donc, déjà, pour la compréhension, il faut dire que les acteurs eux-mêmes, ce sont eux-mêmes qui ont sonné la sonnette d'alarme puisque le repos biologique était déjà instauré sur un plan d'eau particulier qui est la Lagune Abie. Eux, ils faisaient un repos biologique de six mois déjà, même avant que le gouvernement se saisisse la question. D'accord. Donc, six mois sur un engin bien précis qui est le filet à lit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vraiment instaurer un cadre vraiment réglementaire pour pouvoir formaliser l'ensemble des choses. Donc, pour la compréhension, c'est la population qui interpelle. Et nous, déjà, en tant qu'État, nous mettons les conditions nécessaires. Maintenant, concernant l'adhésion, concernant l'adhésion, il faut dire que pour le repos biologique précédent, nous avons pu avoir zéro infraction. D'accord. Dire que les acteurs eux-mêmes étaient concernés qu'ils comprennent, sont sensibilisés et en mesure dans toute la portée. Tout à fait. C'est très bien. C'est la bonne nouvelle. Pendant un mois, on n'aura pas de poisson ? Poisson frais, on n'aura pas ? C'est ça ma question. Pendant un mois, on n'aura pas de poisson d'eau douce et pendant deux mois, on n'aura pas de poisson de la haute mer ? C'est ce que ça veut dire ? Pendant un mois, on n'aura pas de poisson, non, pas vraiment. Pas vraiment. De poisson frais, du coup ? Ça va être décongelé ? Parce que déjà, ce n'est pas tous les plantes d'eau qui sont concernées. Au niveau continental, j'ai dit deux lacs, le lac de Buyeau et de Kossou. Les autres plantes d'eau vont continuer à pouvoir... Est-ce que c'est suffisant pour assouvir l'appétit de Gargantua puisqu'on parle de poisson de la population ivoirienne ? Au niveau du maritime, c'est seulement un mois. Après, c'est un mois pour la pêche artisanale et deux mois pour la pêche industrielle. Ils pourront aussi également approvisionner le marché. Mais une chose que je voudrais appeler, c'est que les besoins de consommation de la population ivoirienne sont estimés à plus de 676 000 tonnes. Et la pêche en elle-même, la pêche aquaculture et la pêche de capture ne représentent que 18 % de ces besoins. Donc on importe. Donc, 82 % viennent de l'importation, malheureusement, qui est en train de sortir des devises pour l'État. Donc, pour les deux mois précisément, il y aura le manque à gagner de 25 000 tonnes. Et ainsi, un prix tôt, puisque nous avons déjà lancé les consultations et des sensibilisations auprès des importateurs pour qu'ils puissent anticiper, donc prévoir des stocks à l'avance et aussi également approvisionner le marché durant toute la période. Donc, déjà, pour les premiers suivis qu'on a pu faire au niveau des stocks physiques, nous avons plus de 198 000 tonnes au niveau des poissons congélés, tout ce qui est importé. Et ce qui est en cours d'acheminement de plus de 45 000 tonnes. Donc, pour dire que tout le marché sera approvisionné. Et en plus, aujourd'hui, nous sommes en train de faire un relais vers d'autres sources de production, notamment l'une des sources les plus viables présentement, c'est l'aquaculture, donc l'élevage de poissons. C'est cela. Vous exemptez par ailleurs les Ivois-Lens investis dedans, dans l'aquaculture. Exactement. Il n'y a pas que... Mais rassurez-nous, ça ne va pas avoir une incidence sur le prix du poisson sur le marché. On est d'accord. Oui, il n'y aura pas d'incidence sur le prix du marché puisque le marché sera approvisionné. Et en plus, nous sommes en consultation aussi avec le ministère du Commerce pour pouvoir plafonner les prix de vraiment des poissons les plus consommés pour éviter toutes ces spéculations sur certaines espèces. Il y a une chose qui est importante de préciser, et là je me fie donc au papier que j'ai reçu. D'accord. Il ne faut pas penser que la Côte d'Ivoire évolue seule sur la planète Terre. Non, c'est une mesure qui est aussi appliquée dans certains pays que je vais me faire fort de citer. La Côte d'Ivoire s'aligne donc sur la période de fermeture au Sénégal, à la Mauritanie, au Ghana et bientôt au Libéria et cela conformément aux engagements internationaux relatifs à l'harmonisation des mesures de gestion. C'est important de le dire. Oui, c'est très très important pour dire que cette mesure n'est pas une initiative personne de la Côte d'Ivoire. Nous intégrons dans un régime d'harmonisation des mesures de gestion. Donc au niveau du Ghana, ils ont commencé depuis 2016. En 2019, ils l'ont généralisé sur d'autres pêcheries et au niveau du Golfe de Guinée, au niveau du Sénégal, Mauritanie, ils sont aussi également de la danse et très bientôt nos voisins du Libéria vont aussi également s'y mettre. Et il faut dire aussi que Togo également le font, mais c'est une autre forme avec beaucoup plus de spécificités différentes sur une pêcherie bien spécifique. Il ne faut pas s'inquiéter alors ? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les mesures ont été prises pour pouvoir approvisionner le marché et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre tout cela en place pour qu'il puisse avoir moins de pression sur la ressource car, tenez-vous bien, depuis plus de l'indépendance, on a eu à exploiter nos eaux sans mesures de gestion. Généralement, quand vous demandez à un riverain, il dit que c'est l'eau, c'est pour nous. Donc pensons que la ressource est inépuisable. Et intarissable. Voilà. Donc maintenant, on voit qu'il y a des tendances baissières. Donc aujourd'hui, c'est la sensibilisation. faire des sacrifices pour pouvoir reposer les poissons, reposer vraiment le milieu aquatique, permettre aujourd'hui qu'ils puissent vraiment avoir de la rénouvellation de la ressource et après avoir des gains vraiment beaucoup plus. Votre domaine de compétence, c'est seulement dans ce cadre-là. Renouvellement, repos biologique, ainsi de suite. Est-ce que vous avez un regard également sur les intoxications au niveau des poissons ? On a eu un cas il n'y a pas longtemps où des entreprises avaient mis des produits dans l'eau, ainsi de suite. Parce que je crois que j'ai une information aujourd'hui. Le Cavali qui est intoxiqué par la cyanure. Je ne sais pas si vous avez eu l'information. Est-ce que ça aussi, c'est votre domaine de compétence ? Et comment vous réglez si c'est le cas, évidemment ? Tout à fait. On parlait tout à l'heure des tendances baissières. Il y a plusieurs raisons à cette tendance-là. D'abord, le changement climatique. On voit un peu le réchauffement climatique partout. Il y a l'urbanisation qui vient avec tout ce qui est activité anthropique, donc le déversement, la pollution, la destruction des récifs coralliens et puis également de l'habitat même de l'écosystème marin. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui crée cette tendance baissière. Donc, résoudre cette tendance-là passe par d'abord des mesures de conservation. le repos biologique. Mais après aussi, il y a d'autres mesures qui doivent être aussi mises en oeuvre, notamment lutter contre la pollution des eaux et puis aussi également promouvoir des bonnes pratiques de pêche responsables. Car aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent par exemple de la dynamite pour pêcher, ils utilisent même de la cyanure pour pouvoir avoir du poisson. Tout ça crée également des dommages au niveau de la biodiversité aquatique. Alors, peut-être pour finir sur le sujet, il y a une petite exception tout de même. Tous les poissons seront épargnés. Enfin, non. Tous les poissons, oui. À l'exception du thon. Je n'ai pas bien compris cet aspect. Parlant des unités semi-industrielles et industrielles. D'accord. Donc, il faut juste rappeler que le thon, le thon a une spécificité parce que le thon est géré au niveau mondial par des organisations en fonction de la façade maritime que vous avez. Pour nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes une façade maritime tournée vers l'océan Atlantique. Donc, il y a une commission internationale de gestion et de conservation des thonidés de l'Atlantique qui est appelée ICAT qui met déjà des mesures d'éjection pour le thon. Parce que c'est un enjeu mondial, le thon. Exactement. Donc, du coup, pour le thon, il y a une période de fermeture qui est déjà prise du 1er janvier jusqu'au 16 mars. Et ça concerne, par exemple, tous les seigneurs qui pêchent autour des DCP, donc tous les seigneurs, les tonniers et tout ça. Donc, eux, ils sont déjà pris en compte déjà par cette mesure. Donc, pour les prochaines mesures, ils sont également... Comment, quand on pêche, on fait la différence entre le thon et, je ne sais pas moi, un autre type de poisson ? Tout à fait. Comment vous faites la différence ? Il y a des mesures de pêche qui sont très sélectives. Par exemple, quand on te dit un tonnier... L'appareil, il arrive à décéder le thon. Exactement. Quand on te dit un tonnier, une cible, il ne manque que de thon. Il peut avoir des captures assez soins, mais vraiment, un pourcentage est vraiment très faible. Mais en majorité, ils pêchent la cible pour laquelle il a été pêché. Très bien. Sonia, qui brûlait d'avoir envie de dire quelque chose ou c'est bon ? Non, moi, je voulais juste demander les pêcheurs et les vendeuses de poissons qui font ça régulièrement et vont vivre de quoi pendant un mois, deux mois concrètement. Est-ce qu'on sait ? Les pêcheurs... Et justement, ça, c'est une question qui est vraiment beaucoup posée, surtout sur les mesures d'accompagnement, parce qu'on sait que le repos biologique rime avec la suppression de l'effort de pêche en un moment. Donc, il y a des impacts, bien évidemment, qui seront appréciés sur toute la chaîne de valeur. Et c'est pour cela que le gouvernement a pris des mesures pour pouvoir donner un fonds de soutien surtout aux pêcheurs et aux ménages les plus vulnérables pendant la période et ça, c'est au bénéfice d'au moins 1 600 pêcheurs. Voilà qui est précis. Très bien. Il y a un peu de magie dans votre affaire. On pêche que du thon et puis les autres... Non, voilà. C'est un appareil intelligent. Nous, on a un magicien chez nous aussi qui, lui, sait faire des choses un peu bizarres. D'accord. Mais c'est son job. C'est-à-dire, dans la vie, chacun est payé pour. Vous êtes un spécialiste du poisson. Lui, c'est un spécialiste de tromper les gens. Comme les humoristes, eux, ils mentent. Ils sont payés pour mentir. Chacun a son truc. D'accord. Mécène. Alors, Mécène, spécialiste de l'illusion. Comme il le dit, ce n'est pas de la magie parce qu'il a peur que les gens l'attaquent. Merci beaucoup. Donc, c'est de l'illusion. Parce qu'à chaque fois, on m'arrête, on me dit, voilà des papiers, il faut faire des billets de 10 000 ou de 5 000. Quand même, on ne va pas s'arrêter chaque 2 minutes. Oui, c'est ça. Je vais vous faire un tour avec un paquet de cartes aujourd'hui. C'est en lien avec le poisson? Non, non, ça n'a rien à voir avec le poisson. C'est pour savoir. Non. Bon courage au manger des égaines. On dit, il a fait des poissons et le coin. Il est temps, on ne s'en va dedans. Ah, Dieu merci. Non, il y aura du temps. On est sauvés alors. Bien, je vais mélanger les cartes un peu histoire de bien... Vous allez voir que le paquet, il est bien complètement différent, bien mélangé. Il n'y a pas une carte qui se répète deux fois. et me dire stop quand vous voulez sur une carte. On va couper le paquet. Stop. Je coupe ici. Allez-y, prenez la carte. Ne me montrez pas. Désolé. C'est bon? C'est bon. Regardez la carte, montrez-la à tout le monde. Vous pouvez la monter à la caméra d'avant. Moi, je ne regarde pas. Voilà, c'est bon, c'est fait. C'est bon? OK. Il faut poser la carte où vous voulez dans le paquet et mélanger le paquet s'il vous plaît. Désolé. Voilà, comme ça, c'est sûr. On sait qu'est-ce qui est ton, qu'est-ce qui est... Voilà. C'est bon? C'est bon. Alors, je ne peux pas savoir c'est quoi votre carte. Logiquement. Je vais essayer de jeter un coup d'œil. Même si j'ai jeté un coup d'œil, je ne peux rien faire parce que... Bon, voilà, quoi. Je vais juste claquer des doigts et votre carte, elle va remonter sur le dessus. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Allons-y. Alors, quelque soit ce qui arrive, ne révélez pas votre carte si je ne vous ai pas demandé. OK? Votre carte, c'est le... Pause, 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 pause. On peut faire un picture, là, pour qu'on... J'ai besoin d'avoir aussi de l'impression de l'inviter pendant qu'on y est puisqu'il est le sujet principal du tour. Sinon, on ne comprendra absolument rien. Votre carte est remontée sur le dessus. La dame de trèfle. Ce n'est pas votre carte? Ce n'est pas ma carte. Ce n'est pas votre carte? Non, non. Ce n'est pas grave. Je vais prendre la dame de trèfle, quand même. Et puis, vous allez la garder sous la tasse. Ne la regardez pas. Juste posez la tasse dessus. OK. Vu que j'ai raté mon tour, normalement, je vais essayer de me rattraper. Je vais essayer de vous regarder et deviner c'est quoi la carte. Est-ce que c'est possible? Logiquement, non. Je vais réciter des trucs. Essayez de ne pas faire de signes avec votre visage, sinon je vais savoir c'est quoi la carte. Rouge, noire. Votre carte est rouge. Cœur, carreau, c'est carreau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3. 3 de carreau. C'est ça? Oui, c'est ça. 2, 3 de carreau. C'est comme les chasseurs du thon. Ils ont aussi... Qu'est-ce qui est le thon, qu'est-ce qui n'est pas le thon? Je vous écoute sans même que vous nous parlez. C'est ça. Bien, à vrai dire, je n'ai pas deviné votre carte, mais ce qui est fou, c'est que je l'ai prédit. Ça veut dire, avant d'arriver ici, je suis rentré sur mon compte Instagram. Je montre à tout le monde ici. Vous pouvez rentrer à la maison aussi sur mon compte Instagram pour vous abonner en même temps. Et puis, voilà. Et vous rentrez sur la story ici, il y a une seule image qui s'affiche. Il y a une heure de cela. Ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas quelqu'un qui est à mon compte et il a apprécié. On montre bien la caméra qu'il y a une heure. Oui, oui, bien sûr, on peut voir. Il y a une heure avec la caméra de Momo. Tu peux prédire combien de poissons il y aura dans la mer d'ici quelques années? Non, ça, c'est Maxime Dumonté qui peut dire ça. Alors, allez. Bravo, Mestène. Il faut mettre le doigt dessus pour qu'on ne fait pas climat. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça a disparu. Je remets. Voilà. Bon, elle est très bien. On a constaté. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mestène. Merci. Merci. Il y a une carte sous la tasse. Ah, merci beaucoup. Je vous ai donné la dame de trèfle, c'est ça? On va regarder ce que c'est devenu. Non, regardez la carte. Il y avait constaté d'abord. On va regarder là. Merci, Mestène, c'est génial. Il a regardé sous sa table pour voir que ça ne s'est pas tombé où, ce soir. Mais en souvenir, vous gardez la carte. On marque une pause. Ce sera tout pour cette édition. On se retrouve dans quelques instants. La TVN sera live. et on va tout de suite. Ce sera tout pour cette édition. Maxime Diomolet, merci beaucoup d'être passé. Nous parlais justement du repos biologique. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que les acteurs eux-mêmes ont bien compris le bien fondé. On note qu'il y a eu zéro infraction pour la précédente session, édition. Voilà. Et puis, on espère que tout va bien se passer cette fois et qu'à l'issue de tout ça, on aura beaucoup de poissons. Certainement. Pour le grand bonheur de Gliss et Sonia. À demain, mesdames. On va faire un petit repos biologique. On revient demain? Oui, oui. J'en doute. Vous concernant, elles ont tenté toute forme de régime alimentaire, ces dames. Non, non. Ça n'a tenu que 12 heures de temps. On n'oublia pas, évidemment, de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'à la fin de cette édition. La T-Band, live sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, des cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.